Il en est encore tout ému. Avec cette médaille, Jean de Gros est rentré cette semaine au Panthéon des plus grands sportifs français. Vous recevez cette décoration même quand vous avez pris de l'âge, c'est quelque chose d'extandinaire qui vous touche beaucoup. Parce que c'est la reconnaissance de ses pairs et c'est la preuve qu'on n'a pas triché, qu'on a donné le mire de soi-même et que ces gens ont compris que vous étiez quelque chose dans le sport français. Né le 18 novembre 1939 à Pécancourt, le meneur de jeu de l'AS Donin-Voltaire est l'un des plus grands basketteurs français de l'histoire. Champion de France en 1965, il a débuté en équipe de France à l'âge de 17 ans et a été sélectionné 149 fois. Il a ainsi disputé les Jeux olympiques d'Europe et de Tokyo et le championnat du monde en 1963 avant d'être retenu en équipe d'Europe en 1966. Une carrière exceptionnelle, pleine de souvenirs. Les rencontres avec l'URSS à l'époque où j'ai certainement fait un des plus grands mages internationaux de ma carrière. Et vous savez, quand j'en parle encore maintenant, j'ai encore des frissons parce que l'équipe de France était quelque chose qu'on respectait. Bon, je pense qu'on ne peut pas oublier ça. Cette carrière est rassemblée dans ses revues de presse que ses parents recollectionnaient religieusement, des parents auxquels il a pensé après sa distinction. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'ils devaient être fiers ? C'était toute ma vie qui ressortait en quelques secondes. Et mes parents qui m'ont donné une éducation extraordinaire, je leur devais cet hommage. Et encore là, je vous parle et ce n'est pas très facile. Comme sa ville lintale de Pécancour, 11 communes de la région ont une salle de sport à son nom. Une reconnaissance qui situe la valeur du champion et de cet homme du Nord. Et ce n'est pas la seule. Et ce n'est pas la seule, oui.